Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve devant un très très bel affleurement situé dans la commune de Vaudolnet qui date du Jurassique Moyen. Nous sommes au cours de deux grands étages du Jurassique Moyen. Ici, là à Lénien, environ 2 mètres de hauteur, et ici nous sommes au Bajossien, caractérisé par cette couche-pigeonne. Donc c'est un ensemble de térébratules caractéristiques justement de cet étage. Donc vous pouvez voir que cet affleurement est constitué de différents bancs calcaires qui sont finalement entrecoupés par des bancs de marne. Et ici vous pouvez y observer des joints stratigraphiques, ça correspond tout simplement à des roches sédimentaires beaucoup plus meubles qui ont été totalement érodées. Vous pouvez voir, c'est extrêmement intéressant. Et on peut y voir aussi d'ailleurs, sur ce banc justement là-bas, des ammonites. Donc il existe aussi des ammonites dans ces bancs calcaires caractéristiques, qui permettent de dater justement ces roches. Car les ammonites sont d'excellents fossiles stratigraphiques. Concernant l'interprétation paléo-environnementale du site, l'affleurement de Vaudolnet nous présente une très grande diversité fossilifère. Principalement constitué d'ammonites, de bivalves, de brachiopodes comme les térébratules, ainsi que de gastéropodes, on était ici globalement dans une rampe carbonatée continentale, dans des eaux tropicales et peu profondes. Bien évidemment, tout cela était dans un contexte de transgression marine, plutôt commun au Jurassique. Et bien aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une réserve naturelle, la réserve naturelle de Pont-Barré-en-Anjou. Nous nous retrouvons dans une unité géologique qui est le Sillon-Houillé de Basse-Loire. Et vous pouvez ici voir ce qu'on appelle des conglomérats. Et plus précisément, à la forme de ces galets, il s'agit d'un poudingue. Un poudingue du carbonifère supérieur, d'il y a environ 320 millions d'années. C'est du serpucovien. Et on peut voir ici que ce poudingue est fracturé. On voit les éléments de fracture. Alors ce poudingue, il a été formé dans un contexte d'orogénèse. C'est-à-dire qu'il y a eu des rivières, des fleuves qui ont déplacé des éléments relativement importants. Ce qui a formé ce poudingue. Donc il y avait un hydrodynamisme extrêmement important. Ce qui est caractéristique justement de ce poudingue. Et nous pouvons aussi repérer des schistes, qui sont eux beaucoup plus anciens. Et enfin, ces roches magmatiques de type basaltique, qui formaient au cours du dévonien inférieur, au cours de l'Aemtien, pour être plus précis, des pylos lava. Donc ici, nous sommes dans un contexte de convergence, avec la formation d'un arc volcanique et d'un bassin d'arrière-arc au cours du dévonien. Alors ce sont des roches basaltiques. Plus précisément, ce sont des spilites, formées après hydrothermalisme et métamorphisme des basaltes initiaux. Donc ces roches sont vraiment très intéressantes, puisqu'elles indiquent justement les conditions de formation à base de pylos lava, d'épanchement magmatique, en pleine mer finalement, dans un arc, près d'un arc volcanique, plus précisément dans un bassin d'arrière-arc. Donc en plein dévonien. Donc on a dans cette réserve, à la fois des spilites, des roches dévoniennes donc, mais aussi des roches carbonifères, plus précisément des conglomérats. Dans ces conglomérats, eh bien, il y a aussi des restes fossiles de plantes. Alors, des plantes de différents grands groupes. On a par exemple dans ces roches des lépidophytes. On a pu retrouver aussi différentes prêles, très mal conservées. Il faut l'avouer, ce ne sont pas vraiment des roches où on peut conserver facilement des plantes carbonifères. Mais ça indiquait un palais environnement plutôt montagneux, ou plutôt une forme de vallée, avec des forêts humides et très chaudes. Car rappelons-le que la France était au cours du carbonifère, en plein dans l'orogénèse hercinienne, et surtout à l'équateur. Alors ici, on se retrouve de nouveau sous des conglomérats. Alors ici, toujours les conglomérats carbonifères dont je vous avais parlé. Ici, nous sommes plutôt sur des grès. Et si vous regardez bien, ici, nous avons des restes végétaux. Alors, possiblement, alors là c'est une hypothèse, une feuille de cordaïte, avec, on peut y apercevoir rapidement, des cannes nures. Ici, possiblement une tige de calamite. Et on va avoir une grande diversité végétale. On a aussi ici des restes, donc, ligneux. Très, très intéressant aussi, parce que cela montre, ça confirme surtout qu'on est bien encore une fois sur du carbonifère. C'est exactement ce qu'on cherchait. Donc, vous pouvez voir quelques photos plus précises qui vous montrent la feuille possible de cordaïte et la tige de calamite qui ont été retrouvées ici. Donc, on voit aussi d'autres figures. Sur le côté, voilà, ici. Bon, celles-ci, elles nous sont un peu inconnues. Ça pourrait être d'autres feuilles qui se sont entassées. Et ici, d'ailleurs, on peut y apercevoir peut-être une alternance de pinules et de fougères. Merci. 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 Merci.